Une autre réaction, celle du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, après justement avoir découvert ces images de l'hôpital de Gaza. Les mots me manquent. Ce soir, des centaines de personnes ont été tuées de manière horrible lors d'une frappe massive contre l'hôpital Ali Arab dans la ville de Gaza, notamment des patients, des professionnels de santé et des familles qui cherchaient refuge dans et autour de l'hôpital. Encore une fois, les plus vulnérables. C'est totalement inacceptable. – Armé Narifié, est-ce que vous parlez vous aussi d'un tournant dans cette guerre ? – Au niveau médiatique et dans le monde arabe, certainement. En Occident, à juste titre, on a été tous frappés par les massacres, l'attentat terroriste commis par le Hamas, contre une majorité de civils. Il faut dire que, moi je reviens du Liban, c'est intéressant de noter que beaucoup de personnes à qui j'ai parlé étaient assez mal à l'aise, avaient du mal à condamner. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, il faut ou il faut pas. Mais pourquoi ? En raison du contexte, en raison du conflit israélien aux Palestiniens, en raison de l'occupation israélienne, ils n'étaient pas à l'aise. – C'est-à-dire qu'ils ne condamnaient pas ouvertement que le Hamas avait ? – C'est-à-dire que ce qu'il me disait, et je trouve que c'est intéressant, encore une fois je ne suis pas en train de justifier ça, mais il me disait, oui, il y a eu des massacres, oui, un attentat, mais quid des Palestiniens au cours de ces dernières décennies, quid des derniers conflits à Gaza, parce qu'il y en a eu quand même énormément, quid du blocus de Gaza, etc. Quand vous disiez tout à l'heure, effectivement, le monde arabe, et même au-delà, l'Occident n'attendait que ça, je pense que c'est vrai. L'Occident, c'est peut-être allé trop loin, mais le monde arabe a explosé, et le Hamas le savait. C'est-à-dire qu'il était évident, après ce qu'a fait le Hamas, qu'il allait y avoir une riposte israélienne, tout d'abord des bombardements, peut-être une invasion terrestre, et qu'on allait y avoir de telles images. Encore une fois, je ne suis pas en train de justifier. Je parle justement de la guerre, de la guerre médiatique. Je ne sais pas qui l'a fait, mais je vais vous dire une chose, je ne vais pas vous dire peu importe, mais aux yeux de l'opinion publique dans la région, c'est Israël, et ça sera Israël. Aux yeux, et ça c'est encore plus intéressant, des pays arabes, sunnites, modérés, alliés des États-Unis, dont certains ont reconnu Israël, c'est Israël, dans leurs communiqués. – Dans la rue. – Non. – Et dans les communiqués aussi, mais peut-être un peu sous la pression de la rue. – Certainement, certainement que ça joue, mais c'est Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à un bouleversement géopolitique dans la région, avec des pays qui ont rétabli leur relation avec Israël, ou qui étaient en voie de rétablissement, qui sont obligés de se positionner sous la pression énorme, énorme de la rue, qui ne comprend pas, qui ne comprend pas et qui dénonce un deux poids deux mesures, un double standard de l'Occident, des États-Unis, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc en ce sens, ce qui est arrivé hier, est déjà d'une certaine manière, en tout cas au niveau médiatique, une défaite israélienne. Et le Hamas le sait pertinemment. De là à dire que le Hamas, quand il a déclenché cette opération, qu'il a préparée pendant longtemps, maintenant, depuis longtemps, on le sait, qu'il avait peut-être calculé sur le coup d'après. Le coup d'après, on y est aujourd'hui. – C'est-à-dire qu'au niveau médiatique, en dépit des démentis, peut-être des preuves, on ne sait pas. – On verra. – Israël est sur le banc des accusés, Israël est acculé. Maintenant, dernière chose, on va parler de la guerre, de la guerre qui a lieu depuis maintenant 10 jours. On ne peut pas oublier qu'aujourd'hui, en tout cas d'après ce que dit le Premier ministre Netanyahou, on va vers une invasion terrestre. C'est-à-dire que le dur de la guerre n'a pas encore commencé. On part des bombardements, il ne faut quand même pas oublier qu'avant l'hôpital, déjà ce même hôpital a déjà été la cible de tir israélien, cette fois ça a été confirmé, il n'a fait que des blessés il y a quelques jours, et que le sud du pays, parce que cet hôpital se situe dans le nord, – Dans la ville de Gaza. – Voilà, dont Israël a appelé à l'évacuation, un hôpital c'est difficile, mais que dans le sud du pays où se trouve une majorité de déplacés palestiniens gazaouis, le sud n'est pas épargné par les bombardements. Dernière chose, ça fait 10 jours qu'après le 7 octobre, les bombardements aériens de Gaza ont commencé et que l'aide humanitaire n'a toujours pas pu rentrer, d'après les Égyptiens, en raison des bombardements israéliens. – Oui, le post-frontière de Rafa notamment a été bombardé plusieurs fois. – Effectivement, donc comme vous le disiez tout à l'heure, où peut aller cette population, ça fait quand même, Gaza, on n'apprend pas ce que c'est, Gaza, le blocus illégal de Gaza israélien et égyptien, il a quand même depuis 2007, si je ne m'abuse, donc 2007 ça fait calcul 15 ans, – 16 ans, oui, 16 ans exactement, il est illégal, c'est une prison à ciel ouvert, ça allait, enfin où peuvent aller ces gens ? Ça fait partie des données du problème et le Hamas le savait pertinemment. – Évidemment, Mathieu vous dit, est-ce qu'il y a une concurrence entre ces mouvements palestiniens, terroristes pour certains, pour incarner le leadership comme les Diégué Vincel ? Est-ce que c'est aussi à ça qu'on assiste en ce moment ? – Il n'y a pas de velléité du djihad islamique, de diriger politiquement, du moins la bande de Gaza, non. Le djihad islamique, c'est un mouvement qui ne reconnaît, au même titre que le Hamas, pas du tout l'État d'Israël, à la différence de l'autorité palestinienne. – Il ne reconnaît pas qu'il veut le détruire, exactement. – Il veut le détruire également, tout à fait. Et qui est pour la lutte armée à 100%. Moi, ce qui me désole dans ce qui se passe, les morts civiles sont terribles, un mort est un mort, mais ces bombardements israéliens vont être un vivier de recrutement énorme pour ces organisations armées, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. – C'est une nouvelle spirale de violence et de vengeance qui s'enclenche. – Moi, effectivement, au printemps dernier, pour mon magazine Le Point, je me suis rendu en Cisjordanie, Cisjordanie où l'autorité, comme le disait ma consoeur, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui a officiellement renoncé à la lutte armée, mais qui est complètement discréditée, parce qu'en 20 ans, elle n'a strictement rien obtenu au niveau politique ni diplomatique de la part d'Israël. Au contraire, la colonisation israélienne n'a fait que se renforcer, les violences des colons, il faut le rappeler, il y a eu quand même environ 250 morts palestiniens depuis le début de l'année. Par les violences des colons, mais également, je parle de la Cisjordanie, pas de Gaza, de l'autre côté, mais également de la part de l'armée israélienne, ce que je veux dire par là, c'est que cette frustration de la part de la jeunesse qui ne voit aucun avenir et qui aspire simplement à vivre libre, mais également à avoir une situation d'essence au niveau économique, est un vivier de recrutement, parce que quand je me suis rendu sur place, j'ai parlé avec des responsables locaux du djihad islamique, notamment en Aplouse, et ils me disaient, vous ne pouvez pas savoir à quel point aujourd'hui les jeunes se tournent vers nous. Pourquoi ? Parce qu'on a les armes. On a d'un côté, et je fais, mais c'est l'Iran qui vous finance, n'est-ce pas ? Mais écoutez, on a d'un côté l'Iran qui nous dit, continuez la lutte armée, on va vous payer, on va vous donner encore davantage d'armes, et de l'autre, des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont en train de normaliser avec l'État hébreu, qui nous disent, renoncez à la lutte armée, engagez-vous dans un processus politique, dont vous savez au passage qu'il mènera nulle part, et reconnaissez l'État d'Israël. Vous pensez que les gens viennent continuer la lutte armée, parce que c'est la lutte armée qui donne un rapport de force. Et là-dessus, l'opération du Hamas, il faut voir aussi ce côté des choses. Bien sûr, qu'elle est terrible, qu'elle est terroriste, que c'est un massacre de civils, avec des images qui font froid dans le dos, mais de l'autre, il y a aujourd'hui une organisation, le Hamas, qui, dans l'imaginaire des Palestiniens, a réussi à briser le siège de Gaza, à briser le blocus. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les gens ont halluciné quand ils voyaient des images de combattants palestiniens sur la terre d'Israël, traverser la frontière, prendre des selfies. Jamais ils n'ont cru à une vaste blague, à des fake news. Et non, c'était la réalité. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, dans la région, parce qu'on parle du Proche-Orient, ce qui est arrivé est un bouleversement terrible, et à quel point, aujourd'hui, le Hamas, en tout cas, au niveau politique, est au top de sa forme, même si Gaza est en train d'être détruit, bien sûr, au détriment de la population. – Effectivement, l'aide humanitaire à Armin Arfi, c'est quoi ? Eau, nourriture, médicaments ? C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement israélien. On n'est pas encore, effectivement, dans un corridor humanitaire tel qu'on pouvait l'imaginer ? – Non, effectivement, c'est exactement ça. Ce sont les aliments de base. Et il ne faut pas oublier, aujourd'hui, que l'électricité est coupée, aujourd'hui, désormais. Dans le Sud, les générateurs ne fonctionnent plus, car il n'y a plus d'électricité, et que Gaza est coupée du monde. Donc, il y a urgence, y compris dans les hôpitaux, Al-Shifa, le plus grand de Gaza, où les médecins opèrent dans le noir, sans électricité, que c'est quand même effroyable. Et de l'autre se pose ensuite la question, qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir, quid des civils ? Il y a eu au départ une proposition qui a été vécue, dans mon arabe, comme une provocation, celle du ministre du Afghalan, de la Défense israélien, à savoir de reloger pour un certain temps les habitants de Gaza dans le Sinaï égyptien, dans le désert du Sinaï, ce qui a été ce à quoi a catégoriquement... ce qui a catégoriquement refusé l'Égypte, en disant que c'est exactement ce qui s'est passé au cours des précédentes guerres, et qui a abouti à l'exil d'un certain nombre de Palestiniens, que ce soit au Liban, en Syrie, et ils ne sont jamais revenus. On connaît la suite. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est vraiment le bouleversement géopolitique et une sorte de division au sein même du camp américain. Bien sûr, on a un soutien indéfectible. Les États-Unis qui ont donné toute l'attitude à Israël pour répondre, mais c'est également le cas au niveau des pays occidentaux européens. La France, par exemple, on sent aujourd'hui que la France est gênée aux entournures, entre le fait de souligner le droit à Israël de se défendre et de l'autre timidement demander à l'armée israélienne de respecter le droit humanitaire. Et ça, ça fait mouche, encore une fois, auprès des opinions arabes qui estiment que l'Occident n'est plus légitime pour servir, pour dicter le tempo politique dans la région. Et c'est là que ça fait le jeu de pays comme l'Iran, comme la Russie, comme la Chine, qui font avoir de bons offices pour essayer de régler la situation. Encore une fois, le plus intéressant aujourd'hui, c'est est-ce que Netanyahou peut se permettre de ne pas lancer d'offensives terrestres ? Je ne suis pas certain. Aujourd'hui, il y a le spectre d'une guerre multifront, et c'est ça qui terrifie tout le monde. À savoir que l'Iran n'a pas intérêt à une guerre, à un conflit direct avec Israël. En revanche, l'Iran est en train de souffler sur les braises. L'Iran est le principal. On ne sait pas si l'Iran a ordonné au Hamas de faire ça, ou en tout cas, après nos informations, ils étaient au courant. Ce qu'ils ont annoncé, les Iréliens, c'est que si l'armée israélienne envahissait Gaza au niveau terrestre, le Hezbollah, autrement plus fort que le Hamas, avec ses 150 missiles, 100 000 combattants, allait intervenir au front nord, et que d'autres groupes pro-iraniens des milices chiites, en Syrie, en Irak, ou les rebelles outils au Yémen, avec leur capacité fournie par l'Iran, des roquettes, mais également certains missiles balistiques, pouvaient frapper à leur tour. Donc on a vraiment le spectre d'une guerre régionale. Espérons qu'on pourra l'éviter.